Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une deuxième vidéo sur le sujet de la permaculture parce que je me dis que la première, vu l'ampleur qu'elle a pris, le nombre de commentaires et de réactions qu'elle a suscité ça mérite du coup de faire une deuxième vidéo pour préciser pas mal de choses Moi c'était une toute petite chaîne, j'ai fait cette vidéo là, j'ai eu un commentaire de trop qui m'a énervé je me suis dit que j'allais pousser un petit coup de gueule, je m'attendais à faire une vidéo qui fait 2000 vues je me retrouve avec une vidéo qui passe les 110 000 vues, enfin un truc de malade plein d'abonnés aussi du coup qui sont arrivés, donc 7500 abonnés là à ce jour j'ai quasiment fait x2, alors il y en a qui pourraient dire que j'ai fait exprès de faire un petit putaclic et tout mais c'était vraiment pas l'idée, voilà j'avais un petit coup de gueule à passer et visiblement j'ai mis le doigt sur quelque chose, il y avait un abcet à crever vu la réaction que ça a suscité alors déjà j'en profite pour dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés voilà voilà, mais bienvenue à vous, donc c'est un peu la vidéo des 5000 abonnés, des 7500, ce que vous voulez du coup ça a monté tellement d'un coup là, que bon ben voilà, bienvenue à vous donc voilà, cette vidéo a engendré énormément de retours, de commentaires, de discussions j'entends pas mal de vos remarques qui disent que je ne comprends pas très bien ce qu'est du coup le mot permaculture c'est de ça qu'on va discuter justement dans cette vidéo je note aussi quand même que la vidéo a eu 86% de pouces bleus comme quoi, bon ça résonne quand même visiblement chez beaucoup de gens c'était un discours qui raisonnait visiblement et puis moi je vais répondre dans cette vidéo là, je vais essayer d'aller un peu plus sur le fond et puis on va discuter un peu plus du fond de la permaculture et je vais répondre justement à ceux qui me disent que j'ai pas compris ce qu'est la permaculture et que voilà, on va discuter de ça donc voilà, effectivement je pense qu'il y a vraiment besoin d'ouvrir le débat sur la permaculture il y a une sorte d'unanimisme obligatoire autour de ce terme qui moi me pose soucis effectivement moi je n'ai jamais vu de regard critique sur ce sujet là et donc c'est justement l'occasion d'en avoir un quelque chose qui n'est pas capable de supporter un regard critique sur soi-même c'est qu'a priori il y a un souci et donc voilà, du coup moi je vais essayer d'apporter un peu ce regard critique dans la bienveillance quand même puisque moi je n'ai pas d'ennemis particulier dans le sujet là ce n'est pas un règlement de compte je veux juste que justement on puisse dans la critique normalement a priori ça permet d'avancer, d'aller au-delà et puis de s'améliorer du coup alors je tiens à rappeler également aussi que moi je suis juste un petit jardinier du dimanche je passe ma petite demi-journée par semaine au jardin à faire le potager mais bon ça me donne quand même une petite légitimité même si effectivement je ne suis pas non plus un professionnel du domaine depuis des décennies ça fait six ans que je fais le jardin comme ça bon cette année j'ai quand même sorti 750 kg de légumes mine de rien ça fait plus de 2 kg par jour donc voilà j'ai quand même ma petite légitimité surtout que je m'intéresse beaucoup au sujet depuis un moment que j'ai retourné le web sur ces questions là donc voilà du coup je vais donner mon petit regard à moi pour ce qu'il vaut voilà n'hésitez pas à réagir en commentaire à me donner votre avis je pense qu'il vaut tout autant que le mien et donc suite à cette première vidéo j'ai eu beaucoup de commentaires d'autres youtubeurs qui pour la plupart comprenez un peu mon coup de gueule parce que mine de rien eux aussi ces autres personnes qui font des youtube de potager ont beaucoup à subir du coup ces commentaires et puis ce que certains appellent la green police qui vient vérifier que tout le monde fait bien dans les règles de l'art de ce qui est décrit dans le guide du parfait permaculteur même si on va plus un peu parler de ce mot là après coup du coup et donc voilà bon beaucoup de soutien un regard aussi un peu critique quand même sur justement le côté le fait que j'aurais un peu mélangé les termes dans la première vidéo on va en discuter justement vous allez voir que c'est pas si évident que ça et donc voilà en tout cas merci à eux pour leurs commentaires j'ai eu également beaucoup de commentaires de maraîchers des maraîchers bio qui me remercient justement de ce coup de gueule qui en ont marre un peu justement de tous ces gens qui arrivent avec des idées préconçues et qui leur disent un peu n'importe quoi sur leur métier visiblement ça leur pèse aussi donc voilà beaucoup de commentaires de maraîchers donc quand on a des commentaires de maraîchers bio et de gens qui voilà danser la vie c'est qu'on se dit quand même qu'a priori on n'a pas trop dit non plus n'importe quoi donc voilà en tout cas merci à vous tous et puis du coup moi je vais m'intéresser aux autres commentaires aux autres commentaires plus critiques qui me reprochent du coup justement de pas avoir compris ce qu'est la permaculture et j'ai eu moi je sais pas peut-être une bonne trentaine à cinquantaine de commentaires en ce sens là donc bon c'est pas négligeable mais après systématiquement ça venait avec une définition relativement différente de ce qu'est la permaculture il y en a qui me parlent d'agronomie d'autres qui me parlent de spiritualité d'autres qui me parlent d'un projet global d'autres qui me parlent d'une sorte de science du design ou d'une manière d'organiser au global l'espace jardinier on me parle également d'optimisation enfin des définitions très différentes donc ça part vraiment dans tous les sens donc déjà ça me met la puce à l'oreille un mot qui n'est pas capable d'avoir une définition claire c'est qu'a priori le concept est un peu brumeux c'est aussi une bonne manière je trouve d'échapper à la critique c'est à dire que si on pointe un point là on va dire non non en fait c'était ça si on pointe là on va dire non c'était ça et c'est peut-être une des raisons de l'unanimisme obligatoire autour de la permaculture c'est cette sorte de définition très floue qui fait qu'en gros il n'y a que ceux qui en disent du bien qui ont le droit d'en parler en gros je pense que c'est très malsain pour tout concept que ce soit de ne pas pouvoir être critiqué donc du coup je vais essayer de revenir un peu sur l'histoire de la permaculture et puis on va essayer de se faire une idée un peu plus claire sur le sens du mot et pourquoi il peut avoir autant de sens différents en fait et donc pour ce qui est de l'histoire de la permaculture ou plutôt des permacultures comme on va le voir je pense que je vais partir à la base on pourrait remonter avant encore mais je vais partir de Fukuoka qui était une des grandes sources d'inspiration du domaine donc c'est un japonais Masanobu Fukuoka qui a essayé d'inventer une nouvelle méthode d'agriculture qui travaille avec la nature et qui ne cherche pas du coup à aller contre elle extrêmement emprunt de spiritualité aussi de spiritualité japonaise et donc il a développé plusieurs techniques qui consistaient du coup à essayer de cultiver le riz du coup sans labour et sans inondation de rizière donc il enrobait les graines de riz dans des boules d'argile il les lançait dans les champs il n'arrachait pas les mauvaises herbes juste à la rigueur il les coupait mais il n'arrachait rien et il laissait pousser en gros le riz dans le champ lui-même il pratiquait du coup du verger sans aucune taille il considérait que la taille des fruitiers ce n'était pas efficace et que ça allait contre la vocation de l'arbre donc voilà quelque chose de très naturel donc l'idée vraiment c'était de partir sur du non-agir au niveau de la nature et puis du coup de faire avec elle donc voilà Masanubu Fukuoka la révolution d'un seul brin de paille très intéressant ne serait-ce que pour la spiritualité qui en ressort là-dessus en Occident arrivent les années 70 donc les années Vietnam Woodstock tout ça c'est la prise de conscience écologique générale aussi on a les Midos qui sortent leur rapport les limites à la croissance les limites taux grosses pour le rapport au club de Rome on a également c'est l'époque où Bourguignon alerte du coup sur la perte de carbone dans les sols on a je ne sais pas moi Dominique Soltner qui replante des haies on a le premier candidat écolo en 74 la Renée Dumont à la présidentielle et en Australie du coup on a deux Australiens qui arrivent avec une sorte de réflexion agronomique sur justement une manière d'arriver à concevoir une nouvelle agriculture qui permettrait de du coup d'avoir des systèmes agricoles pérennes qui un peu toujours dans la même idée que Fukuoka qui respecterait la nature qui irait dans son sens au lieu de lutter contre la nature on essaiera de l'utiliser puis de s'insérer dans son mouvement à elle pour voilà devenir un élément à l'intérieur d'elle et puis de la guider en fait pour qu'elle évolue vers quelque chose qui nourrisse tout seul les hommes avec le moins de travail possible et donc voilà du coup sortent en 1978 année de ma naissance le livre Permaculture 1 par Bill Mollison et puis bon il y a David Holmgren qui travaille avec lui mais enfin le livre est de Bill Mollison lui-même tout seul donc c'est deux Australiens du coup qui sortent ce premier livre donc voilà ils définissent les principes de base de ce qu'ils appellent la permaculture donc ils veulent un système donc l'idée c'est voilà c'est d'arriver à un système d'agriculture qui puisse être pérenne dans le temps qui n'utilise pas du coup d'un train donc il faut que le système boucle qu'il n'y ait vraiment rien qui rentre de l'extérieur du système l'idée c'est de limiter le travail humain et d'utiliser un maximum des plantes pérennes vivaces d'essayer de sortir de la culture des annuelles des plantes annuelles de pas labourer le sol et ils arrivent avec un modèle qui est une sorte de modèle du coup de la forêt jardin où ils utilisent en fait des arbres beaucoup des arbres avec l'étagement des arbres pour produire du coup de la nourriture donc c'est beaucoup axé autour du verger et puis des fruits à coque donc il y a un refus intégral de la chimie puis du machinisme trop complexe et de toutes les technologies vraiment pointues donc ils prônent du coup pour une agriculture vraiment qui respecte les vocations de sol donc une agriculture de la diversité pas avec un modèle général qui soit le même partout en termes d'agriculture mais par contre du coup ils essaient d'arriver avec une méthodologie peut-être qui elle serait plus générale alors que du coup les conclusions de cette méthodologie du coup seraient différentes en fonction de là où on est et donc leur idée c'est d'arriver à inventer des systèmes qui ressemblent à la nature et qui fonctionnent tout seuls et dans une deuxième partie du coup de ce premier livre ils donnent un exemple avec des tableaux, des chiffres sur une mise en pratique en Australie en fait du coup sur la forêt jardin qu'ils essaient de mettre en place donc voilà beaucoup de plantes vivaces pérennes, des fruitiers et donc là à ce stade là dans le permaculture 1 on n'est donc pas d'annuel et pas de vivace même si en introduction ils disent que là ce dont ils parlent ça n'empêche pas de les cultiver ils n'en parlent pas du tout et donc voilà donc là on est clairement du coup sur un livre d'agronomie il n'est question que d'agronomie dans ce livre là dans le permaculture 1 il est bien la permaculture est bien définie comme étant permanente agriculture donc là pour l'instant on en est vraiment sur un livre d'agronomie donc la permaculture à la base c'est vraiment de l'agronomie quoi qu'on ait pu me dire en commentaire c'est parti vraiment de là donc l'année d'après 1979 sort Permaculture 2 donc toujours pareil de Bill Monnison avec David Holmgren derrière donc là ils reviennent un peu plus en détail sur d'autres principes du coup de la permaculture telles qu'ils la voient donc ils introduisent le principe de zonage ils parlent de techniques un peu particulières que vous avez dû revoir revenir un peu partout comme la spirale aromatique l'étagement des cultures donc là il y a clairement une référence à Fukuoka qui est faite dans Permaculture 2 donc là ils réintroduisent la céréale et la graminée via Fukuoka qui était complètement absent du Permaculture 1 donc ils promeuvent du coup la méthode Fukuoka pour réintroduire la céréale donc il y a clairement mise en avant de l'importance de la matière organique dans le sol on parle de paillage pareil de non taille des arbres puisque là c'est pareil toujours sur la ligne des Fukuoka il faut laisser faire la nature il y a également du coup toute une partie dans le livre sur plus l'habitat sur la maison écologique il y a énormément de bonnes idées d'ailleurs là-dedans des choses qui ont pas mal fait leur chemin depuis donc ça j'ai pas particulièrement de critiques à faire là-dessus sur la maison écolo je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes et bon là pour l'instant on est sur les deux premiers livres donc clairement c'est fait dans les années 70 on imagine des gens à cheveux longs en pas de def donc bon clairement il y a une sorte d'orientation très hippie 68 mais il n'y a pas d'idéologie encore à ce niveau-là dans le bouquin dans les deux bouquins donc ces deux bouquins-là Permaculture 1 et 2 à part la petite partie sur l'habitat c'est vraiment deux livres d'agronomie qui partent un peu dans tous les sens c'est très fouillis ça part dans tous les sens on sent qu'ils ont jeté des idées un peu comme ça à leur veneuve il y a des parties avec peu on décrit une petite technique bien précise et puis après un truc un peu global et tout donc ça ressemble plus à à un fourre-tout de plein d'idées de concepts variés plutôt qu'à quelque chose de vraiment posé et tout bon il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui après du coup vont inspirer la permaculture mais bon déjà ce côté un peu fourre-tout un peu fouillis c'est ce qui va faire du coup déjà à mon avis que le mot va partir un peu dans tous les sens derrière donc jusque là on est sur la permaculture enfin deux livres de permaculture qui sont vraiment deux livres en gros d'agronomie un peu brouillon et tout mais bon voilà on parle d'agronomie avec des choses intéressantes dedans moi je ne jette pas tout et un gros saut dans le temps on arrive en 2002 David Holmgren qui sort un livre où là vraiment il va faire passer la permaculture à complètement autre chose c'est à dire que de permanente agriculture le truc de base de mollison on va passer à permanente culture donc là c'est à dire qu'on va complètement sortir de juste l'agronomie on va passer à quelque chose de vraiment plus général et on va commencer à avoir quasiment un programme politique une spiritualité toute une méthodologie et tout et une sorte également de table de la loi qu'ils vont appeler l'éthique avec trois piliers on va regarder un peu tout ça le truc de base c'est ce qu'ils appellent l'éthique je dis bien il parce que là on sort de ceux que moi je valide pour le coup on rentre quasiment dans quelque chose assez religieux une nouvelle religion en tout cas au moins une nouvelle spiritualité on va dire religion c'est peut-être un peu exagéré le premier pilier ça va être de dire qu'il faut prendre soin de la terre donc l'idée vraiment c'est d'arriver à revenir à quelque chose qui soit pérenne et soutenable dans le temps donc forcément à un moment il faut arriver à boucler et puis avoir quelque chose qui ne dégrade pas la terre là pour le coup moi je valide c'est juste c'est mathématique si on veut pouvoir durer sur la distance il va bien falloir un moment arriver à faire avec le fait que la terre soit ronde et qu'on ne va pas avoir une deuxième terre ou une troisième terre donc là dessus le fait de prendre soin de la terre je valide ça il n'y a pas rien à dire il n'y a pas à tort ils ont raison je vais passer directement au troisième pilier parce que moi c'est plus le deuxième pilier à mon avis le troisième pilier donc du coup c'est une sorte de principe de simplicité volontaire ils appellent ça le faire cher c'était traduit un peu bizarrement en français par partager les surplus partager les surplus ça fait beaucoup plus partager les profits machin tout ça mais en fait non à la base c'est le faire cher donc l'idée c'est de voilà c'est un principe de simplicité volontaire c'est de consommer au minimum de polluer au minimum d'avoir l'empreinte écologique la plus petite possible donc bon bah ça c'est pareil en soi c'est pareil ça colle complètement avec le premier principe le deuxième principe c'est de prendre soin de l'humain et donc c'est intéressant là c'est que en gros la permaculture se propose d'amener une sorte de culture à la home grain donc du coup à la sauce 2002 d'apporter une nouvelle culture qui puisse tenir dans la durée dans un certaine mesure en fait ils reprennent du coup les principes éléments de base de la culture justement d'aujourd'hui de la croissance qui n'est pas pérenne mais ils essaient de garder ce côté le droit au bonheur et ce genre de choses et donc ils essaient de dire qu'il faut arriver à trouver ce bonheur par l'épanouissement personnel et ce genre de choses plutôt que d'aller le chercher dans la consommation matérielle puisque ça ça ne va pas être possible le problème de ce deuxième pilier c'est que ça a été un peu la porte ouverte justement à toutes les dérives un peu new age le fait de tourner le dos à la méthode scientifique notamment aussi qui ont amené notamment au point qui m'ont amené à faire cette première vidéo la première vidéo que j'ai faite sur la permaculture où on voit justement l'aboutissement de ce principe de soin à la personne et tout où on commence à rentrer en fait du coup dans des choses complètement un peu ésotériques et de ce côté là je pense que c'est là effectivement qu'il y a vraiment la dérive par rapport à la permaculture donc Holmgren en 2002 du coup dans son livre arrive également avec une méthodologie en 12 points voilà je vous les mette là je ne vais pas les détailler parce que grosso modo moi je trouve quand même c'est juste du bon sens et en gros des principes d'ingénierie élémentaire ou de l'optimisation sous contrainte ou les critères optimisés en fait ça serait l'environnement les ressources naturelles et ce genre de choses moi je suis informaticien j'ai beaucoup de formations généralement des trucs à chaque fois des nouvelles méthodes des nouvelles techniques qui nous viennent des anglo-saxons ils ont l'art comme ça d'arriver avec des choses qui sont complètement de bon sens et puis de reformuler ça avec une sorte de jargon un peu empoulé un peu pompeux histoire de nous expliquer qu'il faut réfléchir avant d'agir ou ce genre de choses et on n'a pas attendu la permaculture pour se dire qu'il fallait réfléchir avant d'agir et ce genre de choses là donc ça va bien de le rappeler c'est pas inutile maintenant pour moi c'est juste on va pas renommer le bon sens et l'ingénierie permaculture parce qu'ils sont arrivés avec ces 12 points voilà c'est de l'optimisation sous contrainte ben voilà on définit bien des critères par avance donc bon voilà il y a des choses intéressantes maintenant cette méthodologie moi je trouve n'apporte rien de nouveau il y a toujours cette histoire autour de la frontière ce genre de choses d'optimiser la frontière on sent qu'ils essaient de retirer des premiers trucs des deux premiers livres pour un voilà parce que ça avait bien marché et puis que conceptuellement ça accrochait bien et tout donc moi pour moi ça fait plus un peu guirlande publicitaire en fait je sais pas comment dire c'est pas publicitaire enfin c'est un peu marketing en fait là dessus derrière tout ce que ça dit ben voilà c'est qu'il faut réfléchir pour faire de la générique puis optimiser les critères qu'on cherche à optimiser comme il va bien moi je pense que la permaculture se trompe aussi au niveau des critères qu'elle cherche à optimiser c'est à dire qu'elle cherche à optimiser la biodiversité et et puis ben les ressources naturelles alors les ressources naturelles je suis d'accord là dessus le problème c'est qu'elle compte pas dans les ressources naturelles en fait le mètre carré à l'époque où ça a été inventé la permaculture dans les années 80 78 le premier livre et puis même encore en 2002 on n'avait pas encore trop en visu le fait qu'on va manquer vraiment beaucoup de terre arable à terme et clairement le facteur optimisé qui paraît de plus en plus clair pour tout le monde c'est le mètre carré de terre arable et il y a un gros problème là dessus avec la permaculture c'est que vraiment tout ce qui est pro en termes de technique et de système jardinier en fait c'est vraiment pas économe d'espace et c'est là qu'on va buter vraiment sur le réel avec ce qu'il propose et là on arrive au troisième point en fait de ce que propose un grain alors là on part vraiment quelque chose beaucoup plus barré là on part un peu dans le ultra mou de grainier pour ceux qui ont la référence vis-à-vis des fausses pubs des nuls c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent la fleur de la permaculture alors je vous mets pas l'image ici parce qu'il y a des copyrights partout sur toutes les images j'ai trouvé je voudrais pas avoir de soucis vous allez dans google images vous cherchez fleur de la permaculture ou fleur permaculture on les appelle ça vous allez tomber dessus donc c'est une fleur avec sept pétales où chaque pétale représente un grand domaine de la vie alors vous allez trouver alors attendez je vous retrouve ça donc sur les sept pétales en gros voilà vous allez avoir sept grands domaines vous allez avoir l'éducation la santé l'habitat la technologie la politique l'économie et l'agronomie donc et chacun de ces sept pétales là met en avant en fait des concepts qu'ils aiment bien mettre en avant ça a été aussi pas mal poussé cette histoire de fleur de la permaculture cette méthodologie là et le livre de Homegrain par les villes en transition de Hopkins où il essaie d'appliquer justement ces principes là en milieu urbain bon il y a des choses très bien dedans moi j'ai pas de soucis quand on essaie de faire la promotion du vélo on essaie d'inciter les gens à prendre le vélo plutôt que leur bagnole voilà de faire du recyclage d'essayer de penser des maisons passives ou qui consomment le moins d'énergie possible bon tout ça c'est très bien moi j'ai aucun soucis avec ça je valide complètement on va trouver par contre des choses un peu plus étranges comme voilà au niveau dans le pétale de l'éducation par exemple on va trouver le fait que on invite les gens en fait du coup à soit faire pour leurs enfants l'école à la maison ou mettre les enfants dans des écoles Steiner c'est à dire les sortir de l'école publique pour les mettre dans ces systèmes éducatifs alternatifs vous allez trouver sur certaines versions de la flore de la permaculturelle pas toutes vous allez trouver la promotion de la géomancie par exemple vous lâchez des cailloux puis vous lisez dans les cailloux des choses comme ça ce que la terre a à vous dire des choses très ésotériques très barrées promotion également systématique de la biodynamie alors la biodynamie il y avait une conférence très bien sur internet de Michel Onfray qui s'appelait théorie du fumier spirituel critique de la raison biodynamique il avait fait ça à l'occasion de son université populaire à l'université de Caen c'était sur France Culture la vidéo est plus accessible c'est dommage c'était très intéressant et notamment dedans il lui donnait quelques recettes qui étaient préconisées par Steiner qui est l'auteur de la biodynamie tout ça on lui dit par exemple que pour combattre les mulots il faut en capturer un qui est encore relativement jeune qu'il faut l'écorcher le mulot il faut lui enlever sa peau dépouiller ce mulot assez jeune de sa peau il est écrit il faut le faire ça au moment où Vénus est dans le signe du scorpion parce qu'attention si Vénus n'est pas dans le signe du scorpion ça ne va pas marcher donc ça c'est important et qu'il faut brûler la peau de la bête du mulot qu'on aura sacrifié et puis après il faut saupoudrer du coup la cendre du mulot ce qu'ils appellent le poivre dans le champ et puis du coup comment ils disent ça il reste la force négative qui s'oppose à la force de reproduction du mulot donc voilà en faisant ça vous vous assurez que du coup il n'y a pas d'autres mulots qui reviennent la bioninamie c'est ce genre de truc des trucs extrêmement ésotériques extrêmement perchés un peu des recettes de sorcières en quelque sorte et voilà j'en ai donné une mais il y en a plein comme ça donc voilà c'est le genre de chose qui est promue par cette fleur de la permaculture on va y trouver également une promotion des médecines holistiques en gros enfin surtout pas allopathiques comme ils appellent ça c'est à dire en gros la médecine qui soigne la médecine de tous les jours vous allez à l'hôpital on vous soigne ce genre de choses vous avez un cancer et bien on voit c'est chimio ça fait pas plaisir mais enfin c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour le faire bon après la porte ouverte à tous les trucs un peu bizarres les gens qui se soignent en stress à la mode en ce moment sur internet les gens qui se soignent avec des jus de légumes crus ce genre de choses vous allez trouver un peu tout tout ce qui est un peu ésotérique un peu parallèle donc voilà on est clairement parti dans autre chose sur cette histoire de fleurs permaculturelles et donc voilà ça c'est ce qui arrive avec cette permaculture à la home grain au niveau politique il y a promotion de ce qu'ils appellent l'éco-village donc l'éco-village c'est un peu la version un peu modernisée du kibbutz ou du de la communauté dans le Larzac des années 70 donc tout ça c'est tout à fait on a le droit de faire ça moi je ne critique pas je ne critique pas au sens ce n'est pas ce n'est pas illégal mais c'est quand même quelque chose de très marqué politiquement de très il y a tout un background autour et surtout moi le gros souci que j'ai avec notamment ce que j'évoquais juste avant c'est que voilà il y a vraiment le fait de tourner le dos à la science à la méthode scientifique que j'évoquais dans la première vidéo j'ai eu beaucoup de commentaires en ce sens me félicitant justement pour avoir mis le doigt dessus il y a vraiment une sorte de rejet de la science de plus en plus fort en occident ces derniers temps je pense que c'est vraiment une très très grosse erreur et donc voilà sur le dernier point sur l'éco-village un peu le retour du kibbutz j'avais eu un mot un peu malheureux qui a été mal compris dans la première vidéo où je parlais d'extrême gauche donc c'est pas de l'extrême gauche où on a le militant syndicaliste qui connaît son son matérialisme dialectique à la Engels sur le bout des doigts qui est dans le socialisme scientifique c'est vraiment pas cette branche là ça serait plus l'extrême gauche proudhonienne hanard communaliste ben voilà les éleveurs de chefs dans le Larzac des années 70 genre de truc enfin bon voilà ça reste quand même l'extrême gauche c'est pas une insulte en soi non plus si vous vous dites que Mélenchon c'est la gauche meule que Hollande c'était déjà la droite et que Macron c'est pas loin de l'extrême droite c'est que vous êtes autopositionné de vous même et je pense que dans ces milieux là c'est beaucoup comme ça que ça pense et c'est pas c'est pas interdit encore c'est pareil faut pas prendre tout pour des insultes on a tout à fait le droit de penser ça mais bon voilà c'est histoire de positionner un peu le truc et surtout de faire comprendre que bon voilà ça reste quand même un positionnement assez à la marge par rapport à l'essentiel de la population et encore un et donc encore un autre point qui est beaucoup mis en avant dans cette fleur permaculturelle et rapport à ce deuxième pilier de la permaculture qui consiste à prendre soin de l'homme c'est du coup de faire appel à beaucoup de trucs un peu ésotériques venus de différentes spiritualités piocher un peu à gauche à droite on va y avoir de la pachamama un peu d'anthroposophie par ci par là et puis beaucoup de choses emprunter du coup à la philosophie à la philosophie asiatique et au bouddhisme Sous-titrage Les gens utilisent tous les mots qui sont tous les mots. Pour les gens, je pense que c'est un peu difficile. Les mots sont des mots qui sont des mots qui sont des mots. Si vous voulez dire que j'aimerais ou que j'aimerais, les mots qui sont des mots. Les mots sont des mots. Les mots sont des mots qui sont des mots. Voilà, c'est l'histoire de me la péter un peu en japonais. Ça joue coach, c'est fait. C'est l'histoire d'emprunt de la spiritualité asiatique. Il faut y aller mollo avec ça. Il ne faut pas prendre que le côté un peu sympa, méditation et tout. Il y a beaucoup de rigueur et de perfectionnisme à prendre avec. On ne peut pas juste prendre le côté méditation et mettre de côté tout le reste. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mes intentions. Je ne cherche pas spécialement à déglinguer tout ça. Ce sont des gens qui essaient de se préparer au pic pétrolier et aux effets du réchauffement climatique. Au moins, ils sont dans la prise de conscience. Ils essaient de faire des choses. Il y a beaucoup de choses positives dans cette fleur de permaculture. Clairement, tout n'est pas acheté. Moi, je maintiens. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est le côté tout relatif qu'ils ont avec la méthode scientifique. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a vraiment fait ses preuves. Et si on abandonne ça, je ne pense pas qu'on va aboutir aux bonnes solutions. Et enfin aussi, pour conclure avec cette partie-là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de permaculture différentes. Parce que le concept a beaucoup évolué. Il y a ceux qui en sont restés aux deux livres de départ de Mollison. Il y a ceux qui prennent la méthodologie, par exemple la permaculture, sans en prendre forcément les piliers. La fleur permaculturelle est beaucoup moins visible, j'ai l'impression, en rapport à ça également. J'ai l'impression qu'il y a autant de permaculteurs qu'il y a de gens qui s'y intéressent. C'est un commentaire qu'on m'a fait d'ailleurs. C'est aussi un des problèmes, c'est qu'on a du mal à définir ce mot. Parce que les gens prévalident plus ou moins tout ce qu'il y a dans ce concept de permaculture. Bon voilà, moi ce n'est pas des gens auxquels j'en veux spécialement. Comme je vous dis, ils essaient de trouver des solutions, de faire quelque chose, d'agir, d'avoir une empreinte écologique la plus petite possible. Donc ce n'est pas inintéressant. Moi je mets juste le doigt sur la méthode scientifique. Ne perdez pas de vue celle-là. Et donc pour conclure dans les grosses lignes. Donc en gros la permaculture, c'est un objectif. Un objectif qui vise du coup à obtenir un système circulaire qui soit capable de durer dans le temps. Donc ça c'est valable. De toute façon, il va bien falloir d'une manière ou d'une autre à réussir à réatterrir sur quelque chose de circulaire. Il n'y a pas de magie, le monde n'est pas infini. C'est désinterdit également. Donc pas de chimie, pas de technologie complexe. Donc ça déjà, on rentre dans quelque chose qui se discute plus à mon avis. On en reparlera après. Donc une méthodologie qui pour moi, en gros, est une sorte d'ingénierie appliquée, une optimisation sous contrainte appliquée aux critères environnementaux. Donc pour moi, ça enfonce beaucoup de portes ouvertes, cette histoire de méthodologie. Un catalogue de techniques agricoles et d'habitat, comme on a pu l'être par exemple les deux premiers livres de permaculture de Mollison. Donc là, c'est pareil. Il y a à prendre et à laisser là-dedans. Il y a de l'efficace et du moins efficace. Et puis donc, du coup, là, ces derniers temps, du coup, avec le dernier livre de Homme Graines, c'est aussi une spiritualité, un modèle de société et un projet politique. Où là, clairement, on rentre dans quelque chose d'autre. Donc là, je voudrais plus maintenant m'attacher à la question de l'efficacité d'un point de vue pratique des principes agronomiques de la permaculture. Donc, on a beau me critiquer, me dire en commentaire, la permaculture, ce n'est pas des techniques agricoles et tout et tout, ce n'est pas des techniques agronomiques. Globalement, pour la plupart des gens et tout ce qui est visible sur Internet, un peu partout, grosso modo, c'est quand même toujours de la technique, c'est de l'agronomie. Et les deux premiers livres de permaculture étaient des livres d'agronomie. Et le gros problème fondamental, conceptuel que j'ai avec ça, c'est qu'on a des gens qui sont arrivés en disant, on n'a rien d'un point de vue technologique de supplémentaire à proposer. Aucune innovation technologique particulière. Par contre, on va réinventer l'agronomie et on va vous montrer quels sont les systèmes agricoles qui pourraient être efficaces. Et là où le gros souci que j'ai là-dessus, c'est de s'imaginer qu'on ait pu avoir des milliards d'êtres humains qui nous ont précédés, des dizaines de civilisations, et que ces gens-là n'aient pas réussi à trouver l'optimum d'efficacité qu'ils auraient pu trouver à l'époque. C'est beaucoup des sociétés traditionnelles à l'époque, donc je suis conscient que c'est compliqué de faire de l'innovation dans ces sociétés-là, de transgresser ce qui se fait de père en fils et de père en fils. Mais bon, quand même, sur le temps, sur la durée, sur le nombre, j'ai du mal à imaginer qu'à l'époque, on ne soit pas sorti de cette époque traditionnelle-là avec une sorte d'optimum de ce qui aurait pu se faire d'un point de vue pratique. Et que si les hommes faisaient comme ça, il y avait peut-être des raisons. Il y avait quelque chose quand même d'extrêmement prétentieux, presque, quasiment, à arriver en disant « on va tout révolutionner et on va vous apprendre en gros comment faire de l'agronomie ». Grosso modo, au final, moi j'ai l'impression que la permaculture est en train de réinventer la roue, qu'ils sont arrivés avec des principes un peu barrés, effectivement, novateurs, des choses qui n'étaient pas trop connues en Occident. On pensera à Zlip, qui faisait ses buts, ses polzers en Autriche, avec ses bassins à flanc de coteau. Le bonhomme est ici également très fleuri, très plaisant que tout le monde ait vu ses vidéos. C'est Philippe Forer avec son jardin de l'abondance et ses buts où il enterre du bois dedans. Avec ses antennes en zinc qui faisaient de l'électroculture dans ses buts. Et puis on fait des baissières, et puis on fait de la forêt étagée, du jardin, le machin. Il y a énormément de bonhommes très pittoresques et très marrants dans le domaine. Même Mollison, leur projet de jardin-forêt, ils sont arrivés avec des choses agronomiques très différentes de ce qui se pratiquait. Et pendant des années, en gros, ils ont fait faire des buts aux gens. Et puis toujours un peu ces mêmes principes qui se sont reproduits un peu partout. Et moi, j'ai l'impression que cette partie-là, en fait, est techniquement un échec, en fait. On se rend compte avec le recul que ceux qui se sont lancés là-dedans, et qui ont vraiment concrètement pour vivre que leur production, qui ne font pas d'éco-tourisme, qui n'ont pas de woofer, enfin tous ces trucs qu'il y a à côté, beaucoup souvent dans la permaculture, on fait des formations, on vend des livres, et puis on a un tipi, puis on fait des machins, des trucs comme ça. Ceux qui vivent vraiment des légumes qu'ils produisent et qu'ils arrivent à vendre, tous ces gens-là sont basculés en maraîchage biologique, en fait. Ils n'ont pas pu rester sur des méthodes permaculturelles. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des fermes permaculturelles qui vivent de permaculture. Même ceux qui s'annoncent un peu comme permaculturelles, c'est-à-dire je pense à la ferme du Bec-et-Loin, ils ne font pas de la permaculture en soi, le système de maraîchage bio-intensif qu'ils ont mis en place au cœur de leur système, où ils vendent leurs légumes. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, ils les vendent très cher à des restaurants de luxe. Ce ne sont pas des modèles reproductibles à l'infini. Tout le monde ne va pas se trouver des restaurants de luxe à fournir pour arriver à vendre ses légumes. C'est beaucoup un système qu'on voit revenir. En fait, on est parti de but. Tout le monde a commencé à... Là, ces derniers temps, tout le monde abandonne les buts. On se redirige vers du maraîchage. Voilà, c'est taillé au cordeau. C'est le système un peu fortier qu'on voit qui marche bien. C'est-à-dire qu'il est là, il y a des planches, elles sont alignées. C'est comme à la parade. C'est aligné au cordeau. Il n'y a pas une mauvaise herbe. C'est biné. C'est sarclé. C'est absolument propre. On dirait presque un jardin de curé. Lui-même, il le dit. Il n'aime pas quand ce n'est pas bien droit et que ce n'est pas hyper bien tracé. Et clairement, ce n'est pas permaculture, copyright. On essaie de nous placer ça dans le modèle permaculturel aujourd'hui. Ce n'était vraiment pas ça qu'il y avait à la base en tête. C'est comme le principe du jardin forêt à la Mollison dans leur premier livre. En fait, de ce que j'ai pu comprendre, notamment de pas mal de commentaires qu'on m'a mis, de gens qui baignent un peu là-dedans depuis longtemps, c'est qu'en fait, la productivité n'est pas bonne. Et qu'en fait, au final, on s'en retrouve à dire... A chaque fois, ça a glissé, le discours a glissé. Donc, c'est pareil, on est parti de but à la ASLIP et ce genre de choses à la forêt. Et puis, maintenant, on commence à glisser doucement vers le fait de dire qu'il faut faire du maraîchage, en fait, comme faisaient nos anciens, comme faisaient les maraîchers parisiens autour de la ceinture parisienne, qui sont en gros ceux qui ont inspiré, en fait, tout le modèle Coleman, Fortier, Jeevon, et puis, du coup, la firme du Bec est loin. Et puis, on a tout ce glissement-là, en fait, qui consiste à dire... Bon, on abandonne les buts et puis, en fait, on se redirige vers ce que faisaient nos anciens. Et pareil, sur le jardin forêt, ils sont en train d'abandonner le jardin forêt, ils sont en train de glisser vers le fait de dire, on va faire de l'agroforesterie, il faut mettre des haies d'arbres dans les champs. Ce que faisait Soltner, d'ailleurs, dès le départ, qui a fait l'introduction au permaculture 1 de Mollison, où il dit, dans cette introduction, cette préface, c'est vachement bien, et ils remettent l'arbre en avant. En fait, celui qui avait raison dès le départ, a priori, c'était plus Dominique Soltner, sauf que lui, il arrivait juste en disant, il faudrait faire comme ce qu'avaient fait nos anciens, il faudrait mettre des haies d'arbres et puis voilà, mais sauf que ce n'était pas sexy, les autres, ils arrivaient avec des buts de la forêt jardin, des concepts un peu, enfin voilà, ça partait dans le cosmos. Et lui, il avait juste son idée de, voilà, il faut refaire comme faisaient nos vieux. Alors forcément, c'était moins sexy, ça n'a pas été porté, et puis au final, à coup, on en arrive, on refait comme faisaient nos vieux, en fait. Mais c'est Soltner qui avait raison dès le départ. Et j'en reviens à mon modèle de permaculture, ce qu'ils appellent le maraîchage bio-intensif permaculturel. Ces systèmes-là de maraîchage à plat extrêmement bio-intensif, ça demande un sol extrêmement vivant. Il faut amener beaucoup de carbone à ce sol-là pour qu'il carbure. Et donc ce carbone-là, il va falloir le produire. Et donc je ne serais pas étonné que d'ici deux, trois ans, les mêmes, ils commencent à nous dire du coup, on va planter plein de miscanthus, parce que les miscanthus, du coup, ils vont nous faire du carbone, des choses comme ça. Et puis dans cinq ans, ils vont se dire, ah ouais, mais c'est con, là, mes miscanthus. Si je veux du carbone, je pourrais carrément faire du maïs ou de la céréale. En plus de mon carbone, je vais avoir une récolte de graminées, enfin, je vais avoir une récolte de calories, quoi. Donc ils vont commencer à la boer le champ, à semer de la graminée ou du maïs. Et puis voilà, au bout de dix ans, ils vont utiliser le petit semoir à main, faire ça à la main et tout. Ils vont se dire, putain, le sol, il est bas, ça fait mal au dos et tout. Je commence à avoir 50 ans, je me fais vieux. Je vais peut-être acheter un petit micro-tracteur ou un motoculteur, genre de choses. Et puis au final, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste en finir par faire du maraîchage biologique. Donc moi, le gros problème que j'ai avec la permaculture, j'ai juste l'impression qu'ils sont en train de réinventer la roue. Alors, il fallait peut-être en passer par là pour, à partir des méthodes agricoles modernes, en revenir justement aux pratiques de nos anciens. C'était peut-être le chemin qu'il y avait besoin de faire, surtout par cette génération, issue de 68, qui avait quitté la campagne pour aller à la ville, issue de l'exode rural. Moi, je ne jette la pierre à personne. J'aurais été de cette génération, sûrement que j'aurais fait pareil. Peut-être que j'aurais été un des plus allumés dans le domaine. Donc voilà, je ne vais pas... La critique est facile. Peut-être qu'il fallait en passer par là, je ne sais pas. Juste, je me dis que du coup, au final, on arrive à la conclusion que nos anciens, ils avaient les bonnes techniques pour l'essentiel et qu'on se redirige vers ce qu'ils faisaient. Si on avait fait ça dès le départ, qu'on avait plus écouté des gens comme Soltner dès le départ, plutôt que des trucs un peu hippies à la mollison. Peut-être qu'on aurait abouti plus vite, du coup, à la bonne solution. Et enfin, sur l'aspect efficacité de la permaculture, alors désolé si je vais... J'ai peut-être brisé des rêves et des choses comme ça, mais voilà, je tiens à vous mettre ce bout de la... Je vous le mets là, de la page Wikipédia, du coup, de Masanobu Fukuyoka, où un de ses meilleurs disciples, Kawaguchi, dit bien que, en fait, ça ne marche pas. Voilà, comme il est écrit, il y a... Strictly follow Fukuyoka's technique lead to crop failures. Donc voilà, tout est dit, en gros, il y a beaucoup de pensée... Comment... D'ailleurs, on ferait de la biodynamie. C'est de la pensée performative, c'est-à-dire de la pensée magique. On a envie que les choses fonctionnent comme ça. C'est poétique, en plus, ça s'articule bien dans un discours global. Sauf que voilà, en pratique, ça ne marche pas. Donc, les techniques de Fukuyoka, là, de jeter les billes d'argile, machin, tout ça, ben, ben, ça ne marche pas. Et si ça avait marché, ça aurait été trouvé avant lui. Il n'y a pas de raison que l'humanité ait attendu Fukuyoka pour trouver ça. Et si ça marchait, ben, il y aurait d'autres gens au Japon pour avoir développé les techniques-là. Donc voilà, il y a beaucoup de... Tout ça est très enjolivé. On a des sortes de gourous qui sont beaucoup mis en avant avec un discours très philosophique, très poétique. Mais bon, voilà, en pratique, c'est dommage, mais ça ne fonctionne pas. Et la permaculture originelle des deux Australiens, j'ai l'impression que ça s'inscrit beaucoup là-dedans. Il faut s'imaginer un peu mes 68, la sorte d'énorme rejet du modèle précédent qu'il y avait à l'époque. C'est une sorte de crise d'adolescence. Enfin, le terme n'est pas forcément idéal, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Une sorte de révolte contre le père qui s'est faite à ce moment-là. Ils se sont imaginés qu'ils allaient pouvoir tout réinventer. Et voilà, in fine, c'était quelque chose de très présomptueux, moi, je pense. Alors, autre chose très différente que j'ai eue en commentaire, beaucoup, c'est beaucoup des anciens ou des gens qui habitent la campagne qui ont toujours fait le potager avec les méthodes du potager à la papy, comme j'appelle ça, et qui en ont marre, en fait, de voir des gens arriver, débarquer, puis leur réapprendre la vie. Et ça rebondit un peu sur mon point précédent. Pendant trop longtemps, ça fait trop d'années, là, maintenant, que le modèle du potager à la papy est dénigré. Alors, moi, ce n'est pas celui que je pratique. Vous avez pu le voir dans mes pratiques. Ce n'est pas ce que je fais. Mais bon, c'est un modèle qui fonctionne. Moi, je ne le fais pas parce qu'il demande trop de travail. Il demande d'être là tout le temps, ce que je ne peux pas faire. Donc, voilà, moi, je ne pratique pas ce type de potager-là. Enfin, bon, voilà, il a fait ses preuves. On a tous dans nos familles des papys, des grands-mères, des grands-oncles, des machins qui faisaient le jardin comme ça, qui sortaient énormément de légumes, qui nourrissaient tout le monde. Et donc, voilà, ces gens-là, ils voient arriver des gens qui leur font beaucoup la morale, avec une efficacité plus ou moins réelle en termes de production réelle. Et voilà, j'ai beaucoup senti en commentaire un ras-le-bol vis-à-vis de ça. Et qu'il y a vraiment besoin de réhabiliter le potager tel qu'il se pratiquait avant. Surtout, comme je vous ai dit précédemment, on voit Fortier, par exemple, qui fait beaucoup des émules ces derniers temps. Lui, ce qu'il pratique, c'est un jardinage extrêmement léché. C'est propre. Il ne paille rien, d'ailleurs. Il ne s'amuse pas à pailler. J'imagine qu'on le voit faire. Par exemple, quand il fait ses récoltes, il met son cresson dans des bubblers pour bien le nettoyer et tout. Vous imaginez, s'il y a du paillage là-dedans, ça va être une catastrophe. Il a besoin que les légumes soient propres, vendables et tout. Donc, lui, il ne s'embête pas à pailler, par exemple. En tout cas, pas sur les petits plants. Peut-être qu'il va pailler ses tomates, mais il ne va pas pailler les salades, par exemple. Aller dire qu'il faut pailler les radis, c'est des choses quand même... Comme technique, c'est particulier. C'est beaucoup d'ennuis pour pas grand-chose. Donc, ces gens-là, ils peuvent bien motobiner, motoculter leur jardin. Ce n'est pas non plus sur les 100 mètres carrés de potager que va se jouer le fait de stocker de la vie, du carbone dans le sol. Ils peuvent mettre leur gros tas de fumier, motoculter et cultiver dedans. Ça va très bien marcher. Moi, je n'aime pas trop parce que, comme je vous le dis, c'est un surplus de travail. Donc, moi, ce n'est pas ce que je pratique. Mais bon, voilà, ça fonctionne. Si vraiment l'enjeu, c'est de faire du sol vivant, des choses comme ça, de ramener du carbone, il y a beaucoup plus d'enjeux, à mon avis, à faire du côté des grands espaces verts du gazon. Essayer de remettre des arbres, essayer de remettre de la graminée. Dans ma vidéo précédente sur les engrais verts, j'évoquais le fait de mettre du miscanthus, par exemple, dans les jardins. Avec un beau epic fail, d'ailleurs, que j'ai montré une herbe de la pampa au lieu d'un miscanthus. Donc là, gros eratome de ma part. Il y a beaucoup plus à jouer de ce côté-là. Mais il est temps, je pense, de réconcilier le jardinage à la papille avec le monde de la permaculture. Moi, j'ai vu les Rustica, le magazine Rustica, ils ne savaient plus sur quel pied danser, ils ne savaient plus où se mettre, entre le bio, le jardinage à l'ancienne et tout. Moi, j'ai envie de dire, assumer le jardinage à l'ancienne. J'aimerais bien avoir des chaînes de potager, d'ailleurs, de jardinage à l'ancienne. On nous explique comment on fait, et puis un binage vaut deux arrosages, et puis machin, ce genre de trucs-là. Assumez, vous avez le droit, ça fonctionne, donc voilà. Moi, je vous pousse là-dedans, n'hésitez pas. Moi, ce n'est pas ce que je fais, mais je serais très curieux de voir ce genre de choses. L'essentiel, c'est d'être au jardin et de faire le potager. Il y a deux types de gens. Il y a les gens qui font le potager, et il y a les gens qui ne font pas le potager. Il n'y a pas les gens qui font le potager en permaculture, les gens qui font le potager pas en permaculture, et les gens qui ne font pas le potager. Tous les gens qui font le potager, pour moi, ça va ensemble. On est dans la même équipe. On s'est tous levés à 8h un dimanche matin pour aller planter des oignons sous la pluie, ce genre de choses. On n'a pas fait le Vietnam ensemble, on ne va pas exagérer. On sait un peu ce que c'est de travailler au jardin, les échecs, les réussites, tout ça. C'est la même équipe, et il n'y a pas à avoir honte de le faire comme ça se faisait à l'ancienne. Et même au contraire, les techniques de nos anciens sont largement respectables. Il faut se méfier peut-être même un peu trop des modes. Il y a eu beaucoup de modes dans le monde de la permaculture, dont tout le monde revient. Par exemple, je reviens sur l'histoire de but. Tout le monde a dit qu'il fallait faire des buts, on était rendu bois. Les gens sont en train de revenir là-dessus. Donc voilà, j'ai un petit coup de gueule là-dessus aussi. Je me fais le porte-voix de tous ces commentaires que j'ai eus sur les techniques d'avant. Mine de rien, il y avait des choses qui fonctionnaient très bien. Et puis, continuer comme ça. Un autre point aussi qui me paraît important de souligner, c'est que moi, je commence un peu à en avoir marre de cette apologie du super bio et du healthy. Et puis, on ne fait pas le potager. On est quasiment dans une sorte de lutte politique contre un système, un méchant système qui c'est de nous empoisonner. Moi, je veux que les choses soient claires. Moi, je fais le jardin. J'ai sorti, comme je vous ai dit, 750 kg de légumes. Il y en a pour 1 500 euros de récolte. Une demi-journée par semaine avec des méthodes efficaces. Tout ça est bio et tout et tout. Mais vous savez quoi ? Moi, ça ne m'empêche pas d'aller au McDo avec la gamine. La gamine, je ne la prive pas de ça. Un kebab de temps en temps. Moi, ça me fait bien plaisir. On fait les courses au Lidl et au Leclerc. On achète des nuggets, des chips quadrillers. Les quadrillers, c'est celles que je préfère avec Roustibien. Enfin, voilà. On vit comme 90% des gens. Ce n'est pas parce qu'on fait le potager que tout de suite, on est dans la team graines germées, boulgures et saucisses au tofu. Il y a énormément de gens qui sont juste des gens de tous les jours. Avoir ce discours permanent de l'ultra bio, l'ultra healthy, j'ai l'impression que ça exclut plus de gens du potager que ça en attire, en associant ça à un monde, à un univers qui est quand même très loin de l'univers de la plupart des gens. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre les gens au jardin. Et puis même, je ne sais pas, si quelqu'un n'est pas légumes, il aime bien son steak et sa patate, s'il met 100 m² de patates dans son jardin et qu'il récolte sa tonne de patates par an, déjà, ça sera très bien. Et puis même pas bio, il peut m'autoculter et tout. Déjà, il vaut mieux qu'il fasse ça que rien du tout. L'idée, il faut remettre les gens au jardin, ça sera très bien. Et puis du coup, ce discours de la permaculture permanent au jardin, je pense qu'il finit par être contre-productif. Il faut relacer de la liberté aux gens et puis redédramatiser tout ça. On ne récolte pas des sortes de petits morceaux d'éternité dans un printemps de rosé magnifique. On ramasse des carottes et des tomates. On ne lutte pas contre Monsanto et le capitalisme. On ramasse des légumes. Il faut dédramatiser tout ça. J'essaie d'arriver avec un discours, du coup, j'essaie de montrer aux gens que c'est efficace et que ça produit. Déjà, c'est très bien. On ramasse des légumes et c'est déjà très bien. Et là, je commence à aller un peu plus profond dans le sujet. Je vais en venir à la raison même de la permaculture, notamment sur sa partie un peu spirituelle et politique. En gros, si on regarde le monde en 1500, tout le monde était permaculturel, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des sociétés traditionnelles qui bouclaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de croissance. La population humaine était relativement stable. Et depuis toujours, grosso modo, le système bouclé. Et c'est en Occident, avec Descartes et la météorisation de la méthode scientifique, qu'on s'est extrait les premiers de notre permaculture précédente, qui était la catholicité, la chrétienté. Et comme on est sortis les premiers de ça, on est ceux qui s'en sont éloignés le plus. La modernité, le progrès, tout ça nous a permis de beaucoup décoller, nous envoler, nous extraire justement de la glaise du réel qui pesait sur nous avant. Et on est monté très haut, on a perdu de vue du coup, on s'est éloigné beaucoup de cette permaculture qu'on avait précédemment, à tel point que pour la plupart des occidentaux, y revenir ça n'aurait plus beaucoup de sens, ça ne leur parle plus. Pour la plupart d'entre eux, c'est quelque chose de très loin. D'ailleurs, je tiens à préciser, ça a été mal compris ma citation de la Bible sur la première vidéo, moi je ne suis pas spécialement croyant. C'est juste que ça me paraissait pertinent de mettre le doigt sur ce texte-là, qui est un des textes les plus fondamentaux de l'histoire des hommes, comme quoi le concept de la mauvaise herbe était vraiment quelque chose d'essentiel, à tel point que c'était jusqu'au cœur des textes les plus fondamentaux, qui étaient considérés comme les plus importants pour les hommes avant. Et donc voilà, on s'est éloigné de cette permaculture-là précédente, et donc les gens essaient d'envisager le fait qu'il va falloir redescendre de tout ce que nous a permis cette modernité, et donc essayer de retrouver un point où atterrir. Alors la permaculture essaie de faire une proposition là-dessus, de culture qui pourrait tenir dans la durée. Moi je vous avoue, j'ai du mal à y croire. Personnellement, pour moi c'est relativement barré tout ça, j'ai du mal à accrocher à ça. Le point où ils essaient de nous faire atterrir, c'est extrêmement ésotérique, et surtout j'ai du mal à voir la permanence, et imaginer que ça puisse se perpétuer dans le temps. Alors je reconnais quand même une chose là-dessus, c'est que contrairement aux cultures de la permanence précédente, où le droit au bonheur et à l'épanouissement personnel étaient quand même relativement peu présents, ils essaient de trouver un truc de la modernité qu'on a aujourd'hui, de cette modernité, de ce logiciel de la croissance, qui était d'ailleurs le meilleur pour déglinguer ce monde de croissance, d'innovation, avoir ce logiciel transgressif, d'innovation permanente, le fait qu'on brûle nos vaisseaux et qu'on ait peur d'aucun interdit. C'est ce qui nous a permis à l'Occident de déboîter toute cette période-là. On se rend compte maintenant que par contre dans un régime où il n'y aurait plus la croissance, ça risque d'être vraiment un logiciel très handicapant. Et donc quand même du coup la permaculture a essayé de garder de ce logiciel-là le concept de droit au bonheur et à l'épanouissement personnel. Du coup là je peux comprendre, je vois la logique de tout ça. Mais pour le coup moi tout ça est beaucoup trop ésotérique à mon sens, et puis le gros problème que j'ai c'est qu'il y a ce côté de tourner le dos à la méthode scientifique, dans beaucoup de cas, et ça moi je ne peux pas valider. Comme je vous disais, je ne suis pas spécialement croyant, j'ai un immense arbre là au fond du jardin, un immense chêne, j'aime bien m'imaginer que c'est un arbre à totoro, qu'il y a un totoro dedans et tout et tout. Mais bon voilà, c'est l'histoire de ré-enchanter le monde, après toutes ces années de matérialisme, moi je peux comprendre qu'on a envie de ré-insuffler un peu de magie, de ré-enchanter le monde. Mais bon voilà, dans la mesure où c'est clair pour tout le monde qu'on se raconte des histoires, pourquoi pas. Mais bon voilà, j'ai l'impression que pour certains, ils ne se racontent pas d'histoires en fait. Et donc on a mis en commentaire également, je trouvais une phrase qui m'a beaucoup fait tiquer, comme quoi la permaculture était en train de lever un formidable espoir sur tous les continents. Moi je pense qu'il y a une énorme méprise à ce niveau là, c'est que la permaculture c'est vraiment un truc d'occidentale, c'est d'occidentale un peu perdue, qui a perdu justement sa permaculture précédente, et qui ne sait plus trop à quoi se raccrocher, qui sait de se raccrocher aux branches en se bricolant un truc. Pour la partie du monde qui vit déjà en mode permaculturel, parce qu'en fait ils sont pauvres, c'est tout. Eux ils rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un frigo, une bagnole, et puis ils pleurent tous les jours leurs gosses qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'antibiotiques. La permaculture, ils vivent dedans, ils n'ont qu'une envie c'est d'en sortir. Et pour l'autre partie du monde, moi qui est ma deuxième marotte, si vous me suivez depuis un moment vous le savez, c'est l'Asie et plus particulièrement le Japon. Eux leur permaculture précédente, ils ne l'ont pas perdu de vue. Tout ce qui est shintoïsme, bouddhisme et tout, ils baignent encore dedans. Le jour où ils ont besoin de redescendre, ils n'ont pas coupé la ficelle à leur permaculture précédente, ils n'auront qu'à tirer dessus et puis ils vont y revenir. Alors ils sont plus ou moins éloignés, la ficelle est plus ou moins longue. Un pays comme le Japon, il n'a rien à décoller avec la restauration Meiji, ça fait un moment qu'ils ont décollé. C'est le seul pays qui a réussi à suivre l'Occident, dans tout ce développement de la croissance au rythme de l'Occident. Donc eux, ils sont partis loin. Enfin globalement, ils n'ont quand même pas perdu ça de vue. Par exemple, quelqu'un comme Fushuoka était complètement emprunt de bouddhisme, de shintoïsme et ce genre de choses. On n'aurait pas imaginé par exemple que Molisson et Holgren soient emprunts de catholicisme. Ça ne colle pas avec l'époque du Babacool 68 art. Donc côté de l'Asie, ils n'ont pas du tout perdu de vue leur permaculture précédente et ils ne vont pas du tout se raccrocher aux douze principes de Holgren et compagnie. C'est vraiment un truc d'occidental. Je pense qu'il y a vraiment méprise en s'imaginant que ça fait rêver la planète entière. Comme je vous dis, la partie de la planète qui vit dans la permaculture de force, elle n'a qu'une envie, c'est d'en sortir justement. Et l'autre grosse partie du monde, la partie asiatique, ils ont déjà leur permaculture précédente et si jamais il y a besoin, ils pourront y retourner. Surtout que mine de rien, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible du point de vue du monde permaculturel. Mais le système permaculturel qui a fait ses preuves dans l'histoire, qui a été le plus efficace, c'était quand même mine de rien la résiculture en Chine. À l'époque, même deux siècles avant que César prenne la Gaule avec 70 000 hommes, il y avait des batailles en Chine au moment où l'empereur Qin a unifié les sept royaumes. Ils faisaient des batailles, ils avaient 700 000 hommes, enfin ils avaient plusieurs centaines de millions d'hommes. Ça a duré comme ça pendant 4000 ans en préservant l'environnement et tout et tout. Donc s'il y a vraiment un modèle de permaculture qui a fait ses preuves, c'est la résiculture en Chine. Je pense qu'il faudrait peut-être aller regarder un peu de ce côté-là. Ils ont surtout déjà leur culture de la permanence et bien plus que le bouddhisme, qui fait beaucoup des mules un peu justement dans ce monde de la permaculture, avec, comme je l'ai expliqué avant, tout Kézen un peu partout et puis on ouvre les chakras, tout ça. C'est beaucoup le confucianisme en fait qui a fait tenir tout ça. Le confucianisme avec sa logique de conservatisme. D'ailleurs j'ai du mal à envisager qu'une permaculture puisse être autre chose que conservatrice. J'avoue que pour moi c'est quelque chose juste d'évident et quelque chose de très vertical également. Beaucoup de perfectionnisme et aussi quelque chose qui est dur sur l'homme. Et puis voilà l'idée que l'individu compte moins que le collectif. Et c'est surtout ça en fait qui fait tenir le modèle asiatique bien plus que le bouddhisme en fait. Le bouddhisme il est juste là comme toutes les religions pour dire que si on sort du droit chemin de la norme sociale, et bien il va nous arriver des malheurs dans l'au-delà quoi. Un peu comme le catholicisme avec l'enfer. Le bouddhisme a aussi son enfer tout ça avec le lac de sang, la montagne aux aiguilles et tout. Donc ça ça sert surtout en fait à faire en sorte que les gens soient des bons confusés justement. Et en Asie moi j'ai vraiment l'impression que du coup tout en ayant en ligne de mire du coup cette permaculture qui était la leur précédemment, ils ont également du coup bien en vue la méthode scientifique, celle-là ils l'ont pas lâché de vue. D'ailleurs on se rend compte de plus en plus, tout ce qui est produits scientifiques sur la planète et de plus en plus produits là-bas. Donc voilà, à mon avis, même avec tous les problèmes qu'ils ont, j'envisage beaucoup plus qu'ils s'en sortent là-bas que chez nous, avec nos délires mystiques, ésotériques et tout et tout. Il y a un moment, je suis désolé de le dire, mais à mon avis c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et puis bon, je vais en arriver doucement à ma conclusion du coup. Je repensais l'autre jour à la conclusion de Pablo Servigne dans son passage chez Thinkerview. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais enfin sûrement parce que vu le nombre de vues qu'a fait cette vidéo, c'est assez impressionnant. Je pense qu'elle a dû passer le million de vues. Où il dit à la fin, on lui demande, est-ce que vous auriez un message à laisser aux générations suivantes ? Et que lui il répond juste désolé, désolé de pas avoir rangé. Et je trouve le mot très honnête, très intéressant. Je me disais que s'il y aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour laisser quelque chose justement, histoire de se faire pardonner un peu. C'est de faire une sorte de grand Wikipédia mondial de toutes les technologies un peu low-tech et de tout le savoir un peu low-tech qu'on pourrait accumuler dedans. Moi je sais pas, par exemple, on veut chercher à faire un puits. Et bien on aurait dans ce Wikipédia là toutes les infos les plus pertinentes pour faire un puits. Il faudrait quelque chose qui soit, on reprend du coup également le meilleur en gros de la méthode scientifique au sens des publications scientifiques. Avec un truc à un comité de lecture et puis de modération qui s'assure que justement on n'est pas tous les ésotériques qui redébarquent avec leurs trucs bizarres. Et puis qui nous expliquent qu'il faut écorcher des campagnols et puis les brûler et puis saupoudrer le poivre. Et qu'on s'en tienne vraiment à des choses qui soient prouvées et validées. Mais on pourrait imaginer quelques grands domaines puis des sous-domaines avec des modérateurs à chaque fois. Je pense que ça serait vraiment quelque chose de très intéressant à laisser justement aux générations suivantes. Une sorte d'arche de Noé ou pour enlever tout aspect religieux à ça on va dire un canot de sauvetage. On aurait dedans du coup tout domaine par domaine le meilleur de ce qu'ils pratiquent partout dans le monde. On partirait sur des choses très larges au départ et puis on peaufinerait au fur et à mesure dans le détail. Pour arriver vraiment en fonction de cas par cas et puis en dérivant selon les cas des gens et tout en précisant les différentes possibilités. Pour arriver voilà à une sorte d'encyclopédie du démerde yourself. Et ça pourrait je pense être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça permettrait aussi également de sortir de la logique de gourous en fait où on a des sortes de gourous qui s'installent. Et puis il faut prendre tout en bloc de ce qu'ils racontent. Sachant que chacun de ces gourous, alors je vais pas donner de nom, j'ai envie de me fâcher avec des gens mais bon. Des fois ça fricote un peu avec la biodynamie, avec l'homéopathie, enfin avec un peu tout et n'importe quoi. Donc vraiment pour s'en tenir du coup à quelque chose de rigoureux, de scientifique. En plus du coup si on part dans quelque chose comme ça, derrière du coup la science officielle, la science d'état, la recherche officielle pourrait se réinsérer dedans. Voir même on pourrait avoir des budgets également pour ça et tout. Enfin moi je pense que ça serait vraiment un beau projet. Bon donc voilà. Le monde m'a pas attendu pour inventer ce genre de choses. J'imagine que ça a déjà été pensé, réfléchi. Je serais curieux de savoir pourquoi ça s'est pas fait. Parce que je pense que ça serait vraiment un beau projet. Et donc voilà. C'était juste une petite idée comme ça que je balance dans l'air. Bon et donc là il va être temps de conclure parce que là je vous avoue on est en novembre. Il fait vraiment froid là. Je commence vraiment à avoir froid. C'est bien gentil les petites vidéos tournées dehors comme ça. Mais là le temps ne s'y prête pas trop. Il va falloir que je mette le manteau. Et donc voilà. Moi je vais essayer de conclure du coup sur cette vidéo là. Donc en tant qu'objectif. L'idée de faire un système circulaire qui arrive à tenir dans le temps. Je pense que c'est valable. De toute façon sauf révolution technologique. On va forcément être obligé d'y revenir à un moment ou à un autre. Donc ça je pense qu'il y a consensus là dessus. On peut que valider sauf à être un économiste et à s'imaginer qu'on va avoir la croissance infinie. En tant que méthodologie moi je trouve ça enfonce beaucoup les portes ouvertes. Ça fait du bien de le redire ce qu'il raconte sur la méthodologie en 12 points. Ce n'est pas inutile. Maintenant il aurait suffi de dire qu'on essaie d'optimiser. On fait de l'optimisation sous contrainte. Ou les critères qu'on essaie d'optimiser c'est ceux environnementaux. Voilà ça aurait suffi. Il suffisait de mettre une ligne. Il n'y avait pas besoin d'en mettre plus. Et de mettre tous ces différents points. En tant que catalogue de techniques agricoles. Je pense qu'il y a eu beaucoup de ratés en fait. Beaucoup de trucs s'est parti un peu dans tous les sens. Et puis on se rend compte qu'in fine on en revient juste à ce que faisaient nos anciens avant. De la butte en fait on en revient à faire du maraîchage au cordeau comme ça se pratiquait avant. De la forêt jardin en fait on arrive juste à refaire de l'agroforesterie. Et limite peut-être que la permaculture a fait perdre des années en fait à nous orienter vers des fausses pistes. Alors qu'en fait il suffisait juste de prendre des livres d'histoire. Plutôt que de prendre les livres de Mollison en fait ça se trouve. Enfin c'est un peu dur de le dire comme ça. Mais voilà c'est un peu une critique qu'on pourrait faire. Et puis alors le quatrième point du coup c'est le modèle de société. Voilà on va appeler les choses par leur nom. Clairement c'est un projet communaliste d'extrême gauche. Je suis désolé de le dire comme ça. Et du coup en faisant ce choix là en fait il s'est auto marginalisé. Parce que voilà ça parle pas à la plupart des gens. La plupart des gens ils sont même pas capables de... Ils seraient pas capables de vivre avec leurs propres parents. Alors ils s'imaginaient retourner dans des kibbutz et des trucs comme ça. Et puis les gens ils y sont pas là. Alors je sais que la logique pour avoir vu pas mal de vidéos justement de collapso genre de trucs. Ils misent sur le fait que le jour où ça ira mal les gens les rejoindront. Moi je pense qu'il faut trouver une autre piste. Pour le coup là je pense que c'est pas la bonne solution. Alors clairement le pic pétrolier et le réchauffement climatique ça amène à se poser des questions. Eux ils essaient de mettre en place des systèmes. On pourrait se dire est-ce qu'ils auraient pas raison trop tôt en fait. Puisqu'en fait leur système serait mis en concurrence avec des systèmes qui bénéficient encore de toutes les calories de pétrole et tout et tout. Mais je reprends un modèle comme celui de la forêt jardin. Si vraiment ça avait fonctionné pourquoi au moyen-âge ils se seraient pas juste nourris de farine de châtaigne, de noisette et de noix. Et pourquoi ils se sont emmerdés à défricher toute l'Europe pour y planter de la graminée. Je pense que la bonne question à se poser c'est celle-là. C'est à condition technologique équivalente pourquoi ils n'ont pas mis en place le système prôné par les deux australiens. Et une fois qu'on aura répondu à cette question-là à la rigueur je veux bien envisager le pourquoi. En attendant voilà. Moi je trouve que c'est quand même quelque chose de très présomptueux. T'imaginer que ce qu'ils proposent ça puisse fonctionner par rapport aux permacultures précédentes qui étaient déjà en place. Et pour en venir à ces histoires de piques pétroliers ces derniers temps on sent bien que la Collapso travaille beaucoup la Collapsologie. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est ceux qui avertissent beaucoup sur les risques ce qu'ils appellent d'effondrement. Rapport à l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique tout ça. Et j'ai l'impression que tout ce discours-là recrute beaucoup pour la permaculture. Mais du coup ça apporte dans le monde de la permaculture des cohortes de gens avec un ton vraiment crépusculaire. Et il n'y a même plus le côté un peu sympa justement Babacool des années 70. On commence à sentir même beaucoup d'angoisse et de mal-être dans ce monde-là. Je peux le comprendre parce que vu ce qu'on nous annonce en termes de complexité à l'avenir ça ne donne pas envie de se marrer. Mais on arrive quand même à des situations où on voit Yves Cochet qui nous annonce que la moitié des gens sur terre va mourir. Mais que bon c'est pas grave on va faire de la permaculture. Alors ça ira. Et on dirait que la permaculture ces derniers temps c'est presque en train de devenir une forme de pénitence. Comme quoi d'ailleurs le vieux fonds chrétien de l'Occident n'a pas complètement disparu. Et que en fait les gens ils en arrivent à ça parce qu'ils sont inquiets. Et puis voilà ils essaient de faire pénitence en attendant la catastrophe. Moi déjà j'y crois pas la catastrophe. Moi je crois une... Voilà ça va être de plus en plus dur de manière régulière. Mais déjà je pense qu'il faut se détendre là-dessus. Les imaginaires catastrophistes à la fin de zombies c'est extrêmement toxique. Moi je vous invite à essayer de sortir de ça. Qu'on puisse imaginer que les choses vont être un peu de plus en plus dures d'aller en année. Moi je peux comprendre. Il y a des arguments largement. Excusez-moi. Il y a largement des arguments pour. Déjà se détendre un peu là-dessus sur le côté tout va s'effondrer. Et surtout vu les enjeux qui s'annoncent. Moi je comprends pas le fait que d'emblée la permaculture exclue tout recours à la chimie et à la technologie. C'est pas quelque chose d'acceptable selon moi si on est vraiment persuadé que l'humanité va au devant de très très gros soucis. Et d'ailleurs du coup j'en arrive à mon dernier point c'est que même en tant qu'interdit je pense que la permaculture s'est plantée. Dans cette fixette dès le départ qui a été faite sur le bio et la chimie. Je pense que c'est là que la permaculture et ce monde là se plantent. Et on commence à s'en rendre compte aujourd'hui. Puisque moi j'en reviens à ma vidéo sur le glyphosate. Et comme quoi en fait on sait pas faire de semis directs sous couvert sans glyphosate. Et c'est peut-être par exemple ce genre de technique là comme le semis directs sous couvert qui fait partie de la solution pour arriver à s'en sortir par le haut. Sauf que voilà sans chimie on sait pas faire. Et donc on se retrouve avec une doctrine en fait qui nous interdit possiblement le produit qui pourrait être la solution. Parce qu'en fait on parle de permaculture mais qu'est-ce qu'on en sait en fait si l'optimum par exemple à terme. Ça serait pas on pourrait imaginer un système de semis directs sous couvert non mécanisé manuel. On mettrait un petit coup de glyphos tous les ans pour arriver à tenir les mauvaises herbes. Et puis on s'en tirerait comme ça. Je dis pas que c'est forcément ça mais moi je dis pas que c'est impossible. Le fait de s'interdire d'étudier ça comme solution je pense que c'est vraiment un problème. Typiquement j'en viens à cette situation par exemple de Lucien Ségui dont j'avais parlé dans la première vidéo sur ma vidéo sur le glyphosate. Je vous la mets là. Donc clairement il indique bien que le glyphosate ça pourrait vraiment peut-être être la solution au fait qu'on arrive à presque réenchanter la nature. Juste avec le fait qu'on arrive à tenir ces mauvaises herbes qui depuis l'aube des temps nous emmerdent. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce putain de chien dents là qui pousse là où je veux faire pousser autre chose. Et bien ils nous emmerdent la mauvaise herbe. C'est pas un adventiste, une plante indicatrice ou je sais pas quoi. C'est le truc contre lequel l'humanité lutte depuis qu'on est passé à l'agriculture. Bon et donc voilà j'en arrive à la fin de cette vidéo. On comprend bien que du coup qu'entre toute la partie un peu ésotérique, biodynamie tout ça qui est prôné par la permaculture. Plus tout le modèle agronomique qui est pas forcément très efficace. On en arrive aux choses que je dénonce dans ma première vidéo. Et que mine de rien quand je reprends cette première vidéo. Alors effectivement peut-être je parle de points de détails. Mais en fait j'ai mis le doigt sur des choses très importantes. Et des grosses failles je pense dans le raisonnement de la permaculture. Je pense aussi qu'il faut arrêter de s'abriter derrière ce discours semi-scientifique. Un peu de jardinage bio machin tout ça. Pour essayer de vendre un modèle en fait qui est autre chose que juste du jardinage. Et effectivement avec l'histoire des trois piliers. Et puis la fleur de la permaculture et tout et tout. Il y a presque un côté un peu utiliser le jardinage pour faire de l'antrisme. C'est un peu voilà il faut bien séparer les choses. Je tiens également à conclure en disant que c'est pas obligatoire d'ouvrir ses chakras. Et de partager les surplus pour faire pousser les carottes. La monopolisation du discours sur le jardinage par le monde de la permaculture. C'est un souci et je pense que ça finit presque par en exclure des gens. On a le droit de motoculter et de biner son jardin. L'enjeu pour l'instant c'est plutôt de mettre un max de gens au potager. Et faut se détendre du chakra. L'essentiel c'est encore d'être dans l'équipe de ceux qui produisent de la nourriture. Ceux qui n'en produisent pas. Ceux qui produisent de la résilience. Et le discours super bio tout ça. C'est bien de faire du bio mais enfin c'est pas non plus. On ne va pas faire la révolution avec ça. L'essentiel déjà c'est de faire des patates. Et puis vous avez aussi le droit d'aller au mcdo. Il faut se détendre là dessus. Enfin on fait pousser des légumes quoi. C'est d'où l'idée un peu de ma chaîne d'ailleurs justement. C'est d'arriver avec un modèle pour essayer de motiver un maximum de gens. De montrer que voilà c'est facile de faire le potager. Ça produit avec des techniques efficaces. Où on ne s'embarrasse pas avec des trucs un peu chronophages. Comme faire des couverts et tout. Comme ma dernière vidéo où je dis ça ne sert à rien de faire des couverts. C'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo. C'est histoire de dire ben voilà les couverts c'est sympa. Mais c'est franchement pas indispensable. Si vous ne faites pas de couverts ça va marcher quand même. Vous mettez des bâches et ben ça marche bien. Et puis ainsi de suite. Vous foutez de l'anti limace contre les limaces. Vous restez dans les conditions du bio et tout. Et puis au final ben vous avez une bonne production de légumes. Pour un minimum d'effort. Je pense que ça c'est un discours qui peut être intéressant à tenir. Alors je ne dis pas que le discours permaculturel il ne faut pas le tenir non plus. Les gens qui font ce genre de choses. Mais il ne faut pas avoir que ça non plus. Il faut qu'on puisse avoir de tout. Et je pense que l'idée vraiment essayer de mettre un maximum de gens au jardin. Ça me paraît vraiment être un objectif intéressant. Bon donc voilà on est parti très loin dans cette vidéo. J'espère avoir répondu à peu près à l'essentiel des commentaires que j'ai eu sur ma première vidéo. Voilà. Alors je vous invite à discuter de tout ça en commentaire. Moi je trouvais que sur la première vidéo mine de rien. Le fait d'avoir gueulé sur les gens qui nous mettent des commentaires agressifs et tout. Ben au final j'ai eu que des commentaires plutôt positifs et tout. C'était très constructif. Même dans la critique plutôt constructif dans la critique. Et donc voilà. Bon c'était après cette vidéo légère. Dans la prochaine vidéo on va s'interroger sur une autre question vraiment très importante pour l'humanité. A savoir est-ce que les castors lapons sont vraiment hermaphrodites. Et puis voilà. Sur ce moi je vous dis à bientôt. Gardons-moi, girls. On a prit du ciel. Il est trèsjois. Et tout à fait.